L'armée israélienne fait son coming out. Avec Yossi, le réalisateur Ethan Fox dépeint la relation naissante entre un jeune officier et un médecin. Être homo dans l'armée est chose inimaginable il y a 30 ans. A l'époque, Ethan Fox faisait son service militaire obligatoire et l'ambiance n'était pas vraiment très gay-friendly. Qui je regarde ? Vous, la caméra ? Ethan Fox, première. J'étais dans l'armée israélienne pendant 4 ans et je n'en garde pas vraiment de très bons souvenirs. Personne ne savait que j'étais gay, on ne pouvait pas être gay dans l'armée. Aujourd'hui, ça a pas mal changé. Je pense que mon travail, mes films ont contribué à ce changement en Israël. Il y a des officiers, même des militaires gradés qui affichent leur homosexualité et qui présentent leur petit ami à tout le monde. C'est assez incroyable. À travers l'armée, Ethan Fox montre l'évolution des mentalités israéliennes, loin du cliché machiste et militariste, enfin surtout à Tel Aviv. Oasis d'insouciance et d'extravagance qu'il comparait à une bulle dans un film sorti en 2007. Le monde a beaucoup évolué sur la question de l'homosexualité et Israël aussi a beaucoup changé. Israël est considéré maintenant comme un paradis pour les gays et les lesbiennes. Les gens viennent du monde entier pour vivre à Tel Aviv. Le pays de Tel Aviv est très, très gay-friendly, très ouvert. Et ce n'est pas l'image qu'on a d'Israël. On ne pense pas qu'Israël est vraiment ouvert d'esprit, progressiste et libéral. Et pourtant, Tel Aviv est incroyable. Dans la bulle, Ethan Fox montrait aussi une jeunesse en soif de paix, par le prisme d'une idylle entre un palestinien et un israélien. Le cinéma d'Ethan Fox milite pour le rapprochement entre arabes et israéliens, une volonté qu'il tient de sa mère, une New-Yorkaise parachutée à Jérusalem dans les années 60. Ma mère s'est dit qu'elle allait faire face aux problèmes israéliens. Elle est devenue très proche de beaucoup d'arabes, de musulmans et de palestiniens. Elle les invitait à la maison, on partageait le dîner du Shabbat ensemble, par exemple. En fait, elle essayait de les intégrer à notre univers juif. Et c'est quelque chose qu'elle m'a appris, qu'il faut faire face aux problèmes. On ne va pas passer son temps à les ignorer. Est-ce vrai que les hommes israéliens n'aiment pas de parler sur leurs sentiments ? Je n'aime vraiment pas de parler sur leurs sentiments. Jésus, ils te l'aiment ! C'est impossible de marcher sur l'eau ! J'espère que les films comme Vals avec Bachir, les films d'Avi Moghrabi ou tous les bons documentaires israéliens vont petit à petit faire changer la façon dont les gens voient les choses. Moins de deux mois après le dernier Cessez-le-feu et à deux semaines des élections législatives, Ethan Fox continue à militer pour le changement, malgré des critiques parfois très violentes. Des gens ont dit que mes films étaient anti-israéliens. C'est complètement stupide. Je suis très critique évidemment sur l'action du gouvernement, sur ce que fait l'armée en Israël. Benjamin Netanyahou dit tout le temps que le prochain holocauste nous attend au coin de la rue. Il dit tout le temps ça. Je ne suis pas d'accord. Nous voulons la paix. On croit à la paix, à un monde différent. Et peut-être que c'est ça, être anti-israélien, je ne sais pas. Aye. Viens être anti-israélien.